Bâti sur une superficie de 410 mètres carrés, la nouvelle préfecture de Sikensi est un produit du projet d'assistance post-conflit PAPC. Son coût, 150 millions de francs CFA, financé par la Banque mondiale, qui a également injecté 30 millions de nos francs dans la formation de 52 jeunes à risque. Pour s'enquérir des retombées de ses investissements, sur leur cible, le responsable de la Banque mondiale en charge des finances, Bertrand Badré, échange avec les populations de Sikensi. Les jeunes et leurs parents saluent les actions du PAPC. Ils souhaitent cependant d'autres appuis de la Banque mondiale pour sortir de l'informel. Des préoccupations que la délégation de l'institution financière mondiale dit prendre en compte. J'ai partagé les ambitions des autorités, du gouvernement, du président de la République pour ce pays qui sort de quelques années difficiles. Ces ambitions, le groupe Banque mondiale veut aider à les réaliser. J'ai surtout été enthousiasmé par la qualité des gens que j'ai vus. Comme ça a été dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un potentiel énorme du fait de sa position géographique. Je repars avec des images extrêmement fortes. Même son de cloche chez le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ousmane Diagana indique que trouver réponse aux préoccupations, c'est garantir la sortie de crise.